États-Unis, en pleine tourmente financière, le géant de l'informatique Intel va abandonner certaines activités. Le géant américain Intel doit présenter un plan de restructuration mi-septembre. En août, l'entreprise avait déjà licencié 15 000 personnes et suspendu le versement des dividendes. Intel, qui fut le leader incontesté du marché américain des semi-conducteurs, traverse actuellement une période difficile. Son PDG Pat Gelsinger doit présenter au conseil d'administration un plan de restructuration d'ici la mi-septembre pour remettre l'entreprise sur de bons rails. Intel a fait appel à Morgan Stanley et Goldman Sachs en tant que conseil. Selon Reuters, citant des sources proches du dossier, ce plan vise à réduire les coûts globaux de l'entreprise en vendant certaines activités jugées non essentielles. Parmi celles-ci figure la division des puces programmables Altera, acquise en 2015 pour 16,7 milliards de dollars, mais qui, aujourd'hui, pèse lourdement sur les comptes. Une situation financière inquiétante. Cette présentation intervient à un moment crucial pour Intel, dont la situation financière s'est nettement détériorée. L'entreprise américaine a été gravement affectée par un rapport décevant sur les résultats du deuxième trimestre, publié en août. Intel a également été secouée par le départ de Libbutan, un spécialiste des semi-conducteurs, du conseil d'administration pour des divergences de stratégie. Dans un premier temps, Intel a suspendu le versement de dividendes et licencié 15% de son personnel, soit environ 15 000 employés dans le monde. Cette décision devait déjà permettre à l'entreprise d'économiser 10 milliards de dollars. Par ailleurs, le géant américain a annoncé une réduction de ses dépenses en capital, prévoyant de les diminuer de 17% pour atteindre 21,5 milliards de dollars d'ici 2025. Le virage manqué de l'intelligence artificielle Le plan que Pat Gelsinger doit présenter, encore en cours de finalisation et pourrait subir des modifications avant d'être soumis au conseil d'administration, rapporte l'agence Writers. Toutefois, il ne prévoit pas pour l'instant de scinder Intel ni de vendre son activité de fonderie à des acteurs externes comme le taïwanais TSMC. Intel a également mis en place des mesures pour garantir que les clients de sa division de conception n'aient pas l'accès aux secrets technologiques des clients utilisant ces usines. La situation d'Intel s'explique en partie par les défis technologiques que rencontre l'entreprise. Outre-Atlantique, plusieurs observateurs estiment qu'Intel a pris beaucoup de retard en matière d'intelligence artificielle alors que ses concurrents, Nvidia en tête, ont su profiter de l'explosion de l'IA. De lourdes conséquences dans les comptes. Dans ce contexte, les mauvais choix stratégiques d'Intel ont eu pour conséquence une baisse vertigineuse de la capitalisation boursière de l'entreprise, qui a chuté de 100 milliards de dollars. Dans le même temps, Nvidia a vu sa capitalisation boursière atteindre 3000 milliards de dollars. Outre le côté financier, l'entreprise pourrait être amenée à freiner ses investissements, dont l'expansion de ses usines. Selon Reuters, Intel pourrait retarder un projet de 32 milliards de dollars en Allemagne.